C'est la troisième partie de 50 minutes inside, l'actu. Nous allons maintenant vous parler d'un célèbre sorcier que vous connaissez tous, qui a fait rêver des millions de personnes à travers le monde, des enfants surtout. Harry Potter vient de fêter ses 20 ans avec 450 millions d'exemplaires de livres vendus. C'est dire que cette saga littéraire a su aussi séduire le cinéma avec 8 films, carton au box-office. Mais comment est née cette incroyable histoire et quelles sont les clés de son succès ? Dans les secrets de la saga Harry Potter, c'est un sujet d'Adeline Desson. Harry Potter. Il y a 15 ans, le premier film de la saga Harry Potter était dévoilé dans les cinémas du monde entier. Difficile, très difficile. Cinq ans après avoir découvert ses aventures dans les livres de J.K. Rowling, le public peut enfin suivre le petit magicien aux lunettes rondes et à la cicatrice sur grand écran. Oh, c'est démon ! Quand le premier film est sorti, il y avait une attente absolument énorme pour savoir qu'est-ce qu'allait pouvoir devenir Harry Potter en vrai, tel que millions de personnes l'avaient déjà imaginé dans leur tête. C'est vraiment un grand grand succès populaire dont on se dit qu'il y a un avant et un après. Pourtant, ce personnage qui passionne encore aujourd'hui petits et grands aurait pu ne jamais voir le jour. De sa naissance dans l'imagination d'une jeune auteure anglaise au phénomène mondial qu'il a suscité, retour sur l'incroyable destin d'Harry Potter. 1990, Johan Rowling, une secrétaire anglaise de 25 ans, se rend à Londres en train. Elle était dans ce train entre Manchester et Londres qui était en retard, comme c'est souvent le cas avec les trains anglais. Et qu'à ce moment-là, lui est apparu ce petit garçon orphelin dans un pensionnat anglais. Et de façon extraordinaire, elle n'avait pas sur elle de crayon ou de stylo. Donc elle n'a pas pu prendre de notes. Et elle s'est dit, il faut que je garde ça en mémoire et j'ai une histoire à raconter. Lorsqu'elle rentre chez elle, la jeune femme griffonne ses premières idées sur un carnet. Elle appelle son personnage Harry Potter, un écolier anglais se découvrant des dons pour la sorcellerie. À ses côtés, deux acolytes, Ron et Hermione, qui évoluent dans un univers incroyable où la magie fait loi. Dès le début de l'écriture d'Harry Potter, en fait, J.K. Rowling avait vraiment projeté toute l'histoire. Elle avait construit de A à Z. Elle remplit des carnets de notes. Elle crée beaucoup de tableaux, de chartes. Et son projet était vraiment de raconter sept années de la vie d'un garçon qui rentre au collège et qui va traverser un certain nombre d'épreuves pour arriver à l'âge adulte. Si le manuscrit de Johan Rowling prend forme, sa vie personnelle, elle, se découpe progressivement. À 28 ans et après un bref mariage, elle se retrouve mère célibataire d'une petite Jessica dans la banlieue d'Edimbourg, en Écosse. Elle était vraiment, à ce moment-là, parent célibataire, sans emploi, et extrêmement malheureuse, extrêmement déprimée. Elle a vraiment connu la pauvreté. Malgré cette situation difficile, la jeune maman continue inlassablement d'écrire comme un remède à son chagrin. Elle ne pouvait écrire que lorsque Jessica dormait. Dans la journée, c'était dans un café où elle remplissait ses carnets de notes et dans leur petite chambre très très modeste la nuit, quand elle pouvait. Sept ans après la naissance du petit sorcier sous la plume de Johan Rowling et après bien des nuits blanches, le premier tome des aventures d'Harry Potter est enfin prêt. Reste à convaincre un éditeur de le publier. Elle est allée dans une bibliothèque pour regarder l'annuaire des agents littéraires et elle s'est arrêtée au nom de Little, qui veut dire petit. C'est un nom qui l'amusait. Ça semblait être un bon nom de personnage. Et c'est ainsi qu'elle a envoyé le manuscrit chez Christopher Little. Il se trouve que c'est l'assistante de cet agent littéraire qui a un coup de coeur, mais énorme pour ce roman. Et elle convainc cet agent de prendre ce livre et donc de le défendre pour le publier. Johan Rowling choisit comme nom d'auteur J.K. Rowling et les premiers exemplaires d'Harry Potter à l'école des sorciers sortent en 1997. Mais ce sont les tomes suivants qui vont la propulser au rang de superstar. Il y a eu un effet boule de neige qui a été très fort, comme J.K. Rowling s'avait écrit toutes ces histoires. Et donc, effectivement, les tomes suivants sont parus assez rapidement, près d'un peu moins d'un an entre chaque tome. Donc, finalement, le nombre de premiers lecteurs grossissait d'année en année. Harry Potter ! La sortie d'une nouveauté d'Harry Potter, c'est un événement national qui a été coordonné vraiment au niveau national. 3, 2, 1 ! Les libraires avaient eu consigne de ne pas mettre les piles d'Harry Potter en vente avant la fin de l'après-midi pour que les enfants à l'école ne se précipitent pas dès 14h pour aller chercher le livre. On parle de Pottermania. Les livres sont traduits en 80 langues et vendus dans 140 pays. Ça a déclenché quelque chose d'assez amusant, c'est-à-dire que les gens se sont mis à le lire en anglais. En attendant la traduction, il y a eu des gens qui étaient tellement accros qu'on a réussi à faire lire en anglais Harry Potter. Avant, je n'aimais vraiment pas lire, mais j'ai été captivée par Harry Potter. Depuis, je ne peux plus m'arrêter de lire. Je ne peux plus faire mes devoirs. Je ne fais plus rien d'autre. Elle a réconfié les enfants avec la lecture. Je me souviens très bien qu'on voyait dans un bus, dans un métro, dans un avion, pratiquement chaque personne avait Harry Potter en main. Avec ses 7 tomes des aventures du Petit Sorcier, J.K. Rowling vend plus de 500 millions d'exemplaires à travers la planète. Cette femme, qui a connu la misère, devient l'une des personnalités les plus riches d'Angleterre. Un succès incroyable qui attise l'intérêt des studios hollywoodiens. En 1999, approchée par les studios Warner Bros, J.K. Rowling accepte de vendre les droits des 4 premiers tomes d'Harry Potter. Mais l'auteur impose ses conditions. Il y a deux choses qui étaient très importantes pour elle. D'abord, que tout le casting soit anglais et puisse parler anglais, puisque ses personnages sont fondamentalement anglais et que tous les détails soient respectés. Elle a demandé à ce que les films n'anticipent pas les romans et que c'est elle qui garde le contrôle créatif de son univers. Et pour transposer l'oeuvre de Rowling à l'écran, les studios choisissent le réalisateur Chris Columbus. Chris Columbus était un réalisateur très connu avant de faire Harry Potter. Dans les années 80, il avait fait beaucoup de films avec des enfants, comme « Maman, j'ai raté l'avion » ou « Madame Doubtfire ». Premier défi pour l'équipe du film, trouver celui qui incarnera le petit sorcier à l'écran. Tous les enfants que je connaissais voulaient faire partie du casting. Il n'y avait pas un enfant qui ne rêvait pas d'être Harry ou Ron ou Hermione. Ça a été un énorme casting et ça a duré longtemps. En fait, ça a pris tellement de temps que l'une des directrices de casting a quitté la production parce qu'elle n'en pouvait plus. Et c'est finalement une semaine avant le début du tournage que le producteur repère un petit garçon dans un théâtre londonien. Le papa et la maman, Daniel, me disaient que d'un seul coup, ils ont eu quelqu'un qui leur tapait sur l'épaule et qui leur dit « Mais c'est votre fils, ça ? » Et il dit « Oui, c'est mon fils. » Cet enfant s'appelle Daniel Radcliffe. Il a 11 ans et a déjà joué dans quelques publicités et une série télévisée anglaise. Il a passé une audition et il a eu le rôle, mais les parents se sont demandé si c'était vraiment une bonne chose de faire travailler un enfant. Heureusement, pour nous tous, ils ont dit « Oui, parce que c'était vraiment le meilleur des Harry Potters qu'ils auraient pu trouver. » Ils m'ont envoyé la cassette de l'audition de Daniel et j'ai adoré son visage. Je l'ai vraiment adoré. Il a une tête si mignonne. C'était vraiment un rôle difficile à caster. Pour donner la réplique à Daniel Radcliffe, Emma Watson, dans le rôle d'Hermione Granger, et Rupert Grint, dans celui de Ron Weasley, sont choisis. « Plus j'ai auditionné et plus j'ai voulu avoir ce rôle. » « Vous savez, un million de filles auraient voulu jouer à Hermione. » De nombreuses pointures du cinéma rêvent également de rejoindre le casting du film. « Robin Williams voulait faire partie du casting. » « Il était très intéressé par plusieurs rôles. » « Mais la production tenait vraiment à garder une équipe 100% anglaise. » « Non, désolé, monsieur Williams, on va rester british sur ce coup-là. » Si les acteurs sont triés sur le volet, tous les plus beaux décors d'Angleterre sont également passés au peigne fin. La gare de King Cross à Londres, ou encore l'université d'Oxford, sont retenus pour le tournage. « Le décor est très fidèle aux grands lieux britanniques, Londres, Edimbourg, Oxford. » « Ils ont tourné beaucoup de choses en Angleterre pour reproduire un esprit anglais de mythologie anglaise. » Les acteurs castés, les décors choisis, le tournage du premier volet d'Harry Potter peut enfin commencer. Ce 2 octobre 2000, les jeunes comédiens découvrent avec émerveillement les décors dans lesquels ils vont tourner pendant plusieurs mois. « Tout est prêt maintenant. Suivez-moi. » « On voit vraiment sur leur visage, lorsqu'ils arrivent et qu'ils découvrent le château, et l'école, et toute la promesse de magie derrière, on a l'impression que sur leur visage, vraiment, qu'ils sont en train de vivre quelque chose de magique. » Les enfants avaient les yeux remplis de surprises. Ils ne trichaient pas. Ils étaient vraiment émerveillés. Le premier jour de tournage, « C'était incroyable d'être sur le plateau. J'étais nerveux. J'en étais presque malade tellement j'étais nerveux. » « Mais j'ai adoré ça. » « Il y avait des caméras énormes. Je pensais que ce seraient des petites caméras. Mais ces trucs étaient 4 fois plus gros que moi. » La majorité des acteurs présents sur le tournage sont des enfants et imposent un rythme complexe à la production. « C'est des horaires très stricts de tournage, beaucoup plus réduits que pour les adultes. Les enfants répétaient le matin. Ils allaient à l'école. Après l'école, on tournait. Et ça nous permettait, nous, techniciens, d'avoir tous nos week-ends libres et de terminer à 6h le soir. Donc on aimait bien tourner avec les enfants. » J.K. Rowling est elle aussi souvent présente sur le plateau, veillant à ce que l'on respecte son histoire originale. « Ils m'ont posé beaucoup de questions et je pense qu'ils ont vraiment écouté mes instructions et les ont utilisées à bon escient. » « Il y avait une pression absolument colossale parce que l'univers d'Harry Potter était tellement construit que la moindre petite erreur aurait fait certainement un scandale parmi les milliers de fans de ce roman. » Après 6 mois de tournage, le premier volet cinématographique d'Harry Potter est enfin terminé. et les fans du monde entier sont prêts à l'accueillir comme il se doit dans les salles obscures. Ce 4 novembre 2001, à Londres, les fans se pressent à l'avant-première d'Harry Potter à l'école des sorciers. « Ces fans, ces fans qui dormaient là une semaine avant pour pouvoir avoir un petit regard, c'était un phénomène qui la première fois m'avait absolument surpris et choqué. » Et c'est un succès. Dès son premier jour d'exploitation au cinéma, le film dépasse toutes les attentes. « Le film a récolté 30 millions de dollars dès le premier jour. C'est un record. Il a également battu le record de la première semaine. En fait, ça a été l'un des plus gros succès du box-office. On veut voir le professeur Dumbledore immédiatement. » « Oui, mais le professeur Dumbledore n'est pas là. Il a reçu un hibou urgent du ministère de la magie et il est parti à Londres sur le champ. » « À Londres ? Mais c'est important ! Il s'agit de la pierre philosophale. » Au fil des semaines, les cinémas du monde entier sont envahis par les fans du Petit Sorcier et leurs parents. « Le film est resté huit mois à l'affiche, ce qui est exceptionnel. À partir de là, la machine était enclenchée pour qu'Harry Potter devienne une vraie franchise. » En dix ans, ce sont huit films adaptés de l'œuvre de J.K. Rowling qui font un carton au box-office avec toujours ce trio d'acteurs qui grandit devant les caméras. « On me reconnaît beaucoup dans la rue. Les gens m'appellent Ron. Ça fait bizarre. » « C'est drôle, parce que les gens savent exactement qui tu es, ton nom et tout. Ça fait un peu peur quand même. » « C'est toi le chef. » « Hermione. » « T'es la meilleure en sortilège. » « J'ai vu, comme tout le monde, l'évolution de ces enfants, de deux gosses à Superstar. Mais ils sont restés... » « Pour nous, ils restaient très simples. On travaillait tous ensemble et l'ambiance était absolument intouchable. » En 2010, les huit volets de la saga totalisent huit milliards de chiffres d'affaires. « Tiens, c'est Harry Potter ! » Des livres, des films, mais également des parcs d'attractions et des musées à travers le monde. Vingt ans après sa naissance, Harry Potter, personnage emblématique de la culture populaire, devrait continuer encore longtemps à faire rêver petits et grands. ... Missed, ...